Chez nous, c'est une nouvelle qui ébranle le milieu culturel aujourd'hui. Le groupe Juste pour rire est au bord de la faillite et se met à l'abri de ses créanciers. Christine, le festival n'aura donc pas lieu à Montréal cet été. Du moins, pas dans sa forme habituelle, Sophie. C'est ce qui a été annoncé dans le communiqué émis par le groupe Juste pour rire aujourd'hui. Ça laisse un trou assez important dans la programmation culturelle estivale dans la métropole. Pas de Juste pour rire, pas de Just for laughs, ni de Zoofest non plus. Aujourd'hui, 70 % des employés ont été remerciés. Ça représente 75 personnes. Donc Juste pour rire, entre dans une grande restructuration. Les facteurs, on parle d'une industrie qui est en changement. On parle de difficultés aussi qui dataient d'avant la pandémie. Et bien sûr, de l'inflation. On écoute à ce sujet Martin Roy, qui est PDG du regroupement des événements majeurs internationaux. On avait déjà fait une sortie au début de 2019 pour le souligner, pour demander qu'il y ait de l'aide. Et puis, bon, en 2019, on avait fait une étude. La Ville de Montréal avait commandé une étude. Et puis finalement, toutes les recommandations, les conclusions de ça ont été emportées par la pandémie. Les coûts d'opération ont explosé. Je demande en général, on me dit 35-40 % de plus que ce qui leur a coûté en 2019. Vous comprenez bien que les revenus n'ont pas suivi cette courbe-là. Et Sophie, on parle de Juste pour rire, souvent comme d'un fleuron québécois. J'ai recueilli des réactions à cette nouvelle aujourd'hui à Montréal. On peut écouter les quelques personnes rencontrées. Personnellement, ça ne m'atteint pas parce que je n'avais pas vraiment d'attachement. Mais c'est triste, c'est dommage quand même. Je pense que c'est quand même une compagnie qui a perdu un peu de sa notoriété à cause de son président au fil des dernières années. Je pense que ça a dû jouer. C'est quand même une grosse organisation, mais je ne pense pas qu'on va manquer de festivals. Peut-être qu'on va pouvoir trouver une alternative, justement, pour avoir un autre festival pour encourager les humoristes, le coup. Christine, les spectacles produits par Juste pour rire auront peut-être tout de même lieu. Ça, c'est la bonne nouvelle, Sophie, parce que ce matin, on parlait de plusieurs spectacles qui étaient suspendus ou dont l'avenir est incertain. Il y a quelques artistes quand même aujourd'hui qui ont rassuré leurs détenteurs de billets, leurs fans, en disant « on s'organise, on trouve des solutions, et oui, les spectacles auront lieu. » Je pense à Ève Côté, je pense à Nive, Louis Thé, Mélanie Couture, entre autres. Et là, pour l'avenir du spectacle Waitress, la comédie musicale qui était prévue pour cet été, c'est encore incertain, mais bien sûr, les équipes sont à l'oeuvre pour tenter de trouver des solutions. En fait, on doit changer finalement de producteur, puisque Juste pour rire ne peut pas assurer ce rôle pour ces spectacles. Oui. Grosse, grosse nouvelle dans le milieu culturel. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi.